Le Christ est encombré d'apôtres qui parlent de lui, ô comme il voudrait des apôtres qui vivent de lui. À quelques-uns, l'apostolat de la parole, à tous l'apostolat de la bonté, l'apostolat de la vie chrétienne vécue. Pas plus que le rayonnement ne s'ajoute à la lumière, le zèle ne s'ajoute à la vie chrétienne. Il en est la manifestation. On fait du bien, non dans la mesure de ce que l'on dit et de ce que l'on fait, mais dans la mesure de ce que l'on est, dans la mesure en laquelle Jésus vit en nous. Quand derrière les mots, il y a l'exemple, les mots deviennent irrésistibles. On est bien autrement convaincu de ce qu'on a vu que de ce qu'on a lu. Il faut qu'aucun de nos frères ne puisse se plaindre de n'avoir pas rencontré en nous la tendresse de Dieu. Le grand scandale de notre siècle consiste dans ce fait que nous sommes exactement comme les autres. On ne critique pas le Christ. On critique les chrétiens dans la mesure où ils ne lui ressemblent pas. Les pèlerins du petit village d'Ars disaient en parlant de M. Vianney, leur curé, « Nous avons vu Dieu dans un homme ». Rendons Dieu présent, rien qu'en existant. Toute notre vie doit être une prédication de l'Évangile par l'exemple. Toute notre existence, tout notre être doivent crier l'Évangile sur les toits. Par le baptême, j'ai été incorporé au Christ. Par la communion, j'ai été alimenté du Christ. Être Christ non seulement par mes conseils, mais par mon attitude afin de faire passer le Christ dans le cœur des autres. Si je ne suis pas tout entier un prolongement du Christ, j'ai gâché ma vie. Notre apostolat ne consiste pas à exposer de grandes idées, mais à donner aux hommes le goût de Jésus-Christ, de Dieu et d'eux-mêmes. Il s'agit surtout d'être. Si tu vis de la lumière, tu seras lumineux. Si nous étions assez chrétiens, nous serions contagieux. Si vous êtes un ami du Christ, plusieurs se réchaufferont à ce feu et prendront part à cette lumière. Dieu veut se manifester aux autres par nous. Sommes-nous des miroirs du Christ ou des glaces déformantes ? Chacun devrait agir comme si la perfection de l'Église dépendait de sa conduite personnelle. Dieu prendra soin de tout dans la mesure exacte où vous vous jeterez avec tous vos soucis dans le sein de son amour paternel et de sa providence. Interrogeons-nous sur les raisons de notre voyage terrestre, sur le sens que nous voulons lui donner, sur les étapes que nous avons décidé de parcourir, sur le terminus que nous finirons par atteindre, un soir comme tout le monde. Puisque nous avons parti lié avec le Christ, notre mission n'est-elle pas de laisser transparaître le Christ à travers nos personnes ? À la lumière qui filtre à travers les nuages, on devine le soleil. À travers notre vie, on doit pouvoir deviner le Christ. La valeur spirituelle d'un homme, son influence pour rayonner, dépend du degré de réalité que Dieu a pris pour lui. Quand vous voyant agir, on se dise « Il y a dans cette âme quelqu'un qui est vivant et qui l'anime ». Si c'était vrai, c'est la question que les autres doivent se poser en nous regardant vivre. On doit semer l'inquiétude. Il faut qu'en nous voyant, on reconnaisse l'amour du Christ à travers nous. Être apôtre, c'est communiquer Jésus-Christ au monde, mais on ne le donne que dans la mesure où on le possède soi-même. Une âme sainte fait du bien que par sa présence. Sans agir, sans parler, elle rayonne Jésus. À ces hommes qui cherchent, il faut donner, de la part du Christ et de son Église, un fait, le fait brutal, vivant, insolite, d'un homme qui croit en Dieu. Il ne s'agit pas d'édifier par la parole. C'est par nos actes et leur formidable éloquence que les âmes, sans y prendre garde, se laissent peu à peu transformer. L'apostolat ne consiste pas à courir après les âmes, mais à être telles que les âmes courent après nous. S'ils vivaient vraiment en nous, l'Évangile devrait transfigurer le monde. À travers la plus épaisse muraille du plus sombre cachot, l'étroite fente d'une meurtrière suffit pour attester le soleil. Ainsi de ce monde maintenant opaque et lourd, la rencontre d'un saint suffit pour y attester Dieu. Être assez rayonnant pour que les âmes viennent à nous et assez effacé pour qu'elles ne s'attachent pas à nous et nous dépassent. Il faut que le rayonnement de votre vie intérieure pacifie les autres. La joie est la condition de l'apostolat comme l'apostolat est la condition de la joie. Être apôtre, c'est rayonner, s'épanouir et tout bonheur est contagieux. C'est en répondant autour de vous la joie que vous sauverez les âmes. C'est déjà une prédication que d'être joyeux. Si, en nous voyant heureux, les hommes pouvaient deviner que le Christ est la joie de l'homme, notre joie témoigne d'elle-même que notre Dieu est le Dieu vivant et véritable. Les hommes ont besoin de signes pour le croire. Il n'est pas de meilleur signe que la joie. Peut-être est-elle encore plus convaincante que la charité. Certains de notre entourage ne connaîtront Dieu qu'à travers nous. Quel visage de Dieu donnons-nous à notre entourage ? On ne peut croire en Jésus-Christ que si l'on peut croire en l'amour de ceux qui annoncent Jésus. Je suis prêt à me faire chrétien si je trouve des chrétiens qui pratiquent le serment sur la montagne. Si vous, chrétiens, vous viviez comme le Christ, l'Inde entière serait à vos pieds. Être témoin, ce n'est pas faire de la propagande, ni même faire choc. C'est faire mystère. C'est vivre de telle façon que la vie soit inexplicable si Dieu n'existe pas. Le Christ n'a cessé de la fuite en Égypte à la croix d'être celui qui fait problème, qui déroute. Il doit être de même du chrétien. Que le témoignage que vous portez soit tel que ceux qui vous regardent se demandent quel esprit vous anime. Il n'y a pas moyen de tricher longtemps. Seul le langage de la foi engendre la foi. Seul le geste de la charité engendre la charité. Si là où nous sommes, nous nous efforçons en toute humilité de vivre l'Évangile, nous porterons témoignage et nous serons à notre insu sel, levain, ferment pour toute la communauté humaine car le rayonnement visible et invisible d'un groupe qui vit selon l'Évangile porte plus loin que nous ne pouvons l'imaginer. Essayer de témoigner du Christ dans ce que je fais et non essayer de faire quelque chose parce que je dois témoigner du Christ. Continuez en moi la vie de Jésus. Penser ses pensées, dire ses paroles, faire ses actions, que ce soit lui qui vive en moi. Être l'image de notre Seigneur dans sa vie cachée, crier par ma vie l'Évangile sur les toits. Le seul témoignage que Jésus exige, c'est que nous nous aimions entre nous et que notre vie contienne des actes qui supposent quelqu'un invisible mais vivant, intouchable mais agissant. Si les hommes se passent de Dieu, ne serait-ce pas parce que ce n'est pas toujours le vrai visage de Dieu que notre vie le révèle ? Priez, témoignez, parlez. Un apostolat sans prière se dégrade en activité. Un témoignage sans parole ne va pas jusqu'au bout de lui-même. Tout cela qui chemine à mes côtés sans savoir pourquoi, vers quoi il chemine, trouve-t-il dans ma vie quotidienne assez de lumière pour douter d'eux-mêmes, assez de force pour croire au renouveau, assez d'amour pour découvrir qu'il y a un amour ? Un apôtre, c'est quelqu'un qui veut partager, communiquer son amour, sa certitude, sa joie, son espoir. Une seule chose importe, avoir été ici bas dans la joie ou dans la douleur, dans la misère ou l'opulence, dans la gloire ou l'obscurité, les témoins de Jésus. Mes lèvres t'exattent. Oui, je te bénis dans ma vie. À ton nom, j'élève mes mains. Mon âme se rassasie de toi. Montrez-vous les fils de votre Père des cieux, qui fait luire son soleil sur les méchants et sur les bons et tomber l'appui sur les justes et les injustes. Ayez au milieu des nations une belle conduite afin que sur le point même où il vous calomnie comme malfaiteur, la vue de vos bonnes œuvres les amène à glorifier Dieu au jour de sa visite. Je vous prépare 2 2 Et 5 2 3 Sous-titrage FR ?